Alors merci à tous d'être là. Je vais vous dire que le mois suivant, nous avons la présence d'Alim Benhamid. On aura peut-être le prix Nobel un jour. C'est celui qui a inventé et que nous faisons ici couramment, nous avons beaucoup travaillé ensemble tous les deux d'ailleurs, la stimulation des structures cérébrales profondes, vous savez ces électrodes qu'on met dans la tête et qui est devenu un grand spécialiste mondial de ce qu'on appelle Brain Machine Interface, c'est-à-dire ce qui permet d'enregistrer ce qui se passe dans le cerveau et de permettre à un robot d'agir à votre place. Il fait des choses magnifiques, notamment chez des tétraplégiques qu'il arrive à faire remarcher, des choses comme ça, avec des exosquelettes. C'est absolument spectaculaire. Après on aura Pascal Bruckner, le philosophe, qui viendra nous parler du vieillissement, sous l'angle sociologique, j'imagine, psychologique, sociologique, philosophique. Et puis aujourd'hui on a une autre très grande personnalité qui est mon ami Patrick Ouvreur, professeur Patrick Ouvreur, qui est professeur émérite à Paris-Saclay, qui est un pharmacologue qui est très très connu d'origine belge, mais qui avait un magnifique laboratoire que j'ai bien connu dans le temps, et qui est consacré essentiellement, et c'est sa réputation mondiale, il faut le voir, au ce qu'on appelle les nanomédicaments. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est, parce qu'on a mis nanomédicaments, peut-être que les gens n'ont pas tous compris. Ça veut dire des médicaments tout petits, petits, petits. Et pour moi c'est très important, c'est très très important, parce que nous autres ici on a des problèmes, les médicaments sont trop gros. Je m'explique. Vous savez que le cerveau est entouré d'une membrane, qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une couche de cellules assez complexe, on n'est pas question d'en parler ici, mais qui empêche les toxiques, les molécules toxiques, les grosses protéines, les grosses molécules, de passer dans le cerveau. Ce qui est-à-dire que notre cerveau est à l'abri de toutes les attaques exogènes de l'environnement, contrairement à notre foie, notre cœur, notre vessie, etc. Il est protégé. Mais cet avantage spectaculaire est contrebalancé par le fait que nous autres, quand on veut donner des médicaments, par exemple, beaucoup, quand les molécules sont toutes petites, M. Couvreur va vous décrire tout ça, mais ça passe. Mais si c'est des molécules, par exemple, des chimiothérapies pour des cancers, par exemple, on a beaucoup de cancers du cerveau, par exemple les glioblastomes, et on a beaucoup de mal à trouver des médicaments qui soient des molécules suffisamment petites pour entrer dans le cerveau. Il y a un autre problème que nous avons, c'est de cibler des médicaments. C'est-à-dire que vous savez que, si par exemple, quand on met des électrones dans la tête, ici, dans le noyau subtalamique, qui est fait quelques millimètres en volume, quelques millimètres cubes, on cible la structure, un circuit de neurones, mais évidemment, on ne touche pas le reste. A l'inverse, si on donne des médicaments généraux, des antibiotiques, par exemple, parce qu'il y a un abcès cérébral, ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, on envoie le médicament partout, mais pas de manière ciblée sur le foyer infectieux, par exemple. D'où cette merveilleuse innovation, dont Patrick Couvreur est vraiment, je crois, la pierre de touche, je suis vraiment, en tout cas, le meilleur dans le monde, je crois, je vais pouvoir le dire, qui va vous montrer comment, avec des molécules extrêmement petites, il arrive à les encapsuler, il arrive à cibler, enfin, il va vous raconter tout ça. Alors, je suis très heureux d'accueillir le professeur Patrick Couvreur, qui a quand même une particularité étonnante, il y a des gens qui sont allés à l'académie, lui, il est membre de quatre académies, la science, la médecine, la pharmacie, la technologie. Bon, la seule qui soit importante, c'est la médicale et les sciences. Mais, enfin, voilà. Donc, c'est vous dire que vous avez affaire à une célébrité. Et, Patrick, vraiment, je te remercie d'être là. Alors, je sais que tu as fait un séminaire très compétent, certainement. Je te rappelle que nous sommes tous complètement incompétents, donc on compte sur toi pour te simplifier au maximum. Et merci beaucoup d'être là. On peut te poser des questions tout le temps. Oui, oui, oui. Je vais essayer d'être clair. Bien, merci beaucoup, Yves. C'est vraiment un très grand plaisir de vous faire cette conférence, donc, sur l'utilisation de nanotechnologies, finalement, pour la vectorisation des médicaments. Alors, on appelle ça des médicaments et je l'ai intitulé, vous le voyez, en fait, traiter les maladies graves de la chimie à la pharmacologie. Parce que vous allez voir que dans le domaine du développement des nanomédicaments, il ne suffit pas d'avoir soit des chimistes, soit des physiciens, parce qu'on le verra, il y a aussi de la physique, soit des médecins, soit des pharmaciens. Il faut vraiment mettre toutes les disciplines ensemble et c'est vraiment un domaine de recherche qui est pluridisciplinaire et c'est pour cela que je l'ai intitulé, vous le voyez, de la chimie à la pharmacologie. Alors, c'est quoi un nanomédicament? Vous le voyez ici sur cette première diapositive. En fait, un nanomédicament, c'est une nanotechnologie dans laquelle on va encapsuler un principe actif. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi une nanotechnologie? Eh bien, si vous regardez ici dans le, je dirais, les différentes tailles des objets que l'on connaît depuis les atomes qui sont de l'ordre de Langström, très petits, jusqu'aux grains de pollen qui peuvent aller jusqu'à peu près une centaine de microns, eh bien, vous voyez que les nanomédicaments, les nanotechnologies avec leurs principes actifs, quelles qu'elles soient, il y en a, il y en a plusieurs types, vous le verrez, eh bien, elles vont avoir une taille qui vont se situer finalement entre la taille des virus et la taille des bactéries. Plus proche d'ailleurs de la taille des virus, ça va être entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Alors, ça veut dire quoi ? Il suffit que vous regardiez dans la partie droite de la diapositive, vous voyez que vous avez des globules rouges, 7 microns, ça veut dire que quand on fait des nanotechnologies, on est à peu près à des ordres de grandeur 70 fois plus petits qu'un globule rouge. Mais on va encapsuler des millions de molécules, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus gros que des petites molécules qui sont en général inférieures à 10 nanomètres. Donc voilà à peu près, si vous voulez, en termes de taille, ce que représentent ces nanotechnologies qui encapsulent un principe actif. Alors, un élément important, on le verra, c'est que quand on va administrer, notamment par voie intraveineuse, ces systèmes nanoparticulaires, ces nanovecteurs de médicaments, l'organisme va considérer que ces particules, elles ressemblent finalement à des virus ou à des bactéries. Alors, ça va avoir un certain nombre d'avantages parce qu'on verra que ces particules vont pouvoir rentrer dans les cellules plus facilement, passer certaines barrières biologiques, mais ça a aussi un certain nombre d'inconvénients, c'est-à-dire qu'on va avoir dans certains cas des réactions immunologiques contre ces systèmes nanoparticules. Alors, il faut peut-être voir tout ceci dans le contexte général de l'administration d'un médicament. Alors, vous savez qu'un médicament, si on interroge la plupart des gens en leur disant c'est quoi un médicament, ils vont vous dire c'est un principe actif, c'est une molécule qui a une activité thérapeutique. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que si vous donnez un anticoagulant sous forme de granulé à des rats dans votre jardin pour les tuer, c'est évidemment pas un médicament. Si vous prenez le même anticoagulant et que vous le mettez dans un injectable qui est formulé sous ce que l'on appelle une forme galénique, eh bien, c'est un médicament. Donc, un médicament, c'est un principe actif que j'ai représenté ici, voilà, avec une formule chimique. Donc, un principe actif. Mais ce principe actif, on va devoir le mettre dans une forme pharmaceutique pour pouvoir l'administrer. Et là, quand il y a principe actif plus forme pharmaceutique, là, on est dans le domaine du médicament. Alors, en fait, vous le voyez au niveau de cette diapositive, si on administre cette molécule, un principe actif sous une forme, je dirais, conventionnelle, sous forme de comprimés, sous forme d'injectables, sous forme de crème dermatologique, etc., eh bien, on va se heurter à un premier problème qui est le passage transmembranaire limité. Je vais vous donner un exemple. Si quelqu'un est diabétique et qu'il prend de l'insuline par voie orale, eh bien, il n'y aura absolument aucune activité thérapeutique, aucune activité hypoglycémiante, tout simplement parce que l'insuline, eh bien, ne va pas pouvoir être absorbée après administration orale. C'est pour ça qu'on doit faire des injections qui sont intramusculaires, par exemple, ou sucutanées. Beaucoup de molécules, c'est le cas aussi de l'insuline, mais c'est le cas de beaucoup de molécules qui sont issues de ce que l'on appelle les biotechnologies, c'est-à-dire des molécules qui ont une origine un petit peu naturelle. Eh bien, vous le voyez, quand on va les administrer, elles vont se dégrader très rapidement parce qu'elles vont être métabolisées. Et ça, c'est un autre problème parce qu'il n'y aura évidemment pas d'activité thérapeutique. Troisième problème, et ça, c'est plutôt tout le domaine des anticancéreux, dont vous savez qu'il y a des effets secondaires qui sont surtout pour les petites molécules qui sont terribles, mais aussi pour les molécules issues des biotechnologies. On a parfois, on a souvent une manque et c'est ce que Yves vous expliquait au début. On ne va pas pouvoir aller cibler les cellules tumorales. L'anticancéreux, il va aller finalement dans tous les tissus, dans tous les organes, dans toutes les cellules. Donc, on va avoir un manque de spécificité cellulaire et tissulaire, donc une toxicité. Donc, on devra administrer moins et là, on va avoir un problème, c'est que parfois, on aura un manque d'activité. Donc, ça, c'est un autre problème. Alors, activité sur toxicité, c'est ce que l'on appelle l'index thérapeutique. Alors, vous avez aussi toute une série de molécules et c'est le cas, par exemple, quand on fait de la thérapie génique avec des acides nucléiques, mais c'est vrai aussi pour les peptides, pour les protéines. Vous avez toute une série de molécules qui ne rentrent pas à l'intérieur des cellules. Et parfois, ces molécules marchent très bien dans le tube à essai, mais elles ont des cibles moléculaires qui sont à l'intérieur de la cellule. Donc, il faut faire rentrer ces molécules à l'intérieur de la cellule et beaucoup d'entre elles ne rentrent pas à l'intérieur de la cellule. Donc, si vous les administrez sous une forme pharmaceutique conventionnelle, il n'y aura pas de pénétration intracellulaire, il n'y aura pas d'activité thérapeutique. Et puis, dernier problème, bon, ils ne sont pas tous là, ce sont les problèmes essentiellement scientifiques, c'est que vous avez beaucoup de molécules, à la fois dans le domaine du cancer, à la fois aussi dans le domaine, bien sûr, de l'infectiologie, qui vont induire, on le verra, je vous donnerai des exemples concrets, des phénomènes de résistance. Alors, on peut, il y a des très bons chimistes, on peut évidemment modifier la chimie de la molécule, sauf que pour avoir une meilleure sélectivité, protéger la molécule, etc. Sauf que ça devient de plus en plus compliqué parce que tout ce qui a été fait en chimie, on a fait le plus facile et donc maintenant, ça devient assez complexe de pouvoir synthétiser des molécules nouvelles qui ne sont pas toxiques, etc. Et donc, l'idée finalement des nanomédicaments, c'est de dire, on ne va pas toucher à la molécule, on va garder la molécule telle qu'elle est, mais on va au contraire jouer sur la forme galénique. Et cette forme galénique, c'est l'infiniment petit, ce sont des nanovecteurs qui vont avoir une taille entre, je vous le disais, quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Alors, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre, vous voyez, si l'encapsulation de cette molécule est bien faite, comme vous le voyez ici, on va protéger la molécule de la dégradation. On va donc résoudre le deuxième problème. Alors, on peut faire toute une chimie relativement compliquée en surface de ces particules ou une autre chimie que je vous montrerai, en mettant par exemple des ligands qui sont des espèces de missiles de reconnaissance. Eh bien, ça, ça va permettre d'avoir un ciblage cellulaire et tissulaire et donc d'améliorer finalement cet index thérapeutique, donc de diminuer la toxicité et d'augmenter l'efficacité. Alors, comme c'est petit, ça va rentrer facilement dans les cellules parce que la cellule, quand elle voit un virus ou une bactérie, elle va phagocyter, on appelle ça phagocyter, l'internaliser. Quand elle voit une nanoparticule, pour elle, c'est la même chose, elle va l'internaliser. Donc, on va pouvoir faire rentrer des molécules dans les cellules, des molécules qui ne s'y accumulent pas d'une manière spontanée. Et puis, vous allez le voir avec un nanomédicament qu'on a amené jusqu'en essai clinique de phase 3. En fin de phase 3, on va pouvoir contourner des phénomènes de résistance dans le domaine du cancer. Et puis, alors, je vous parlerai aussi, là, c'est la chimie des matériaux qui est très importante, c'est qu'on va pouvoir combiner dans la même nanoparticule des propriétés thérapeutiques, c'est-à-dire un médicament, comme je vous le disais, mais on va y ajouter des fonctionnalités d'imagerie. C'est-à-dire qu'on va injecter ces nanoparticules, en plus, on va pouvoir voir par IRM, par imagerie, où elles vont, si elles vont bien dans la tumeur, et donc faire une sorte de médecine personnalisée. Donc, voilà un petit peu le décor qui est planté. Et ce que je vais essayer de faire, c'est au travers de toute une série de travaux de mon laboratoire, c'est de vous donner quelques exemples en essayant d'être pas trop compliqué, mais il faut qu'on fasse un peu de science, et en vous illustrant un petit peu la possibilité de résoudre ces différents problèmes. Et on va commencer par la protection de la dégradation. Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement rendre actif une molécule qui va se dégrader extrêmement rapidement ? Alors, pour ça, on a développé une technologie parce qu'il faut savoir que généralement, jusqu'ici, tous les gens qui font de la vectorisation des médicaments, dans des nanovecteurs classiques, ils utilisent des moyens physiques, c'est-à-dire qu'ils vont encapsuler, ils vont absorber, ils vont piéger à l'intérieur de la matrice polymère ou de la matrice lipidique, ils vont faire donc de la physique. Et le problème de la physique, c'est que quand vous faites l'encapsulation, et nous l'avons fait aussi, d'ailleurs, vous verrez une technologie qui montre bien ces limitations-là, quand vous encapsulez une molécule par des voies physiques, vous allez avoir à peu près un milligramme du principe actif, donc de la molécule active, pour 100 milligrammes du nanovecteur. Et vous vous rendez compte que ça veut dire que vous ne pouvez appliquer ces nanotechnologies qu'à des molécules qui sont très actives à très faible dose. C'est pour ça que beaucoup de gens travaillent classiquement avec les vecteurs classiques qu'on appelle des liposomes ou des nanoparticules en faisant de l'encapsulation physique d'anticancéreux parce que souvent, ils sont très actifs à très faibles doses. Mais très vite, quand on veut appliquer ça à d'autres applications thérapeutiques avec des molécules qui sont actives à des doses plus importantes, ça ne marche pas parce que vous comprenez que chaque fois que vous allez augmenter la dose, c'est-à-dire administrer un milligramme de principe actif en plus, si vous avez un pour cent d'encapsulation, vous devrez administrer 100 fois plus de matériel vecteur et très vite, tout ça, ça rentre dans les cellules. Donc très vite, il va falloir, on va être confronté à un problème toxicologique. Et puis, il y a un autre problème, c'est que pour des raisons thermodynamiques, vous avez toujours une partie du médicament qui n'est pas dans le cœur de la nanotechnologie, mais qui est absorbée en surface. Et quand vous allez l'injecter, il va y avoir des compétitions avec toutes les protéines qui sont dans le sang, qui sont dans notre organisme et ce médicament va être libéré directement avant que le nanovecteur ne puisse aller jusqu'à la cible thérapeutique. Alors, nous, récemment, on a été confronté à ce genre de problème et souvent, dans les grands congrès internationaux, ce problème de la libération immédiate et du taux d'encapsulation, il est discuté, etc. Et nous, on s'est dit, on est tombé un petit peu dessus par hasard, il faut bien le dire, on s'est dit, on va passer, vous le voyez, du paradigme de l'encapsulation physique à celui de l'encapsulation chimique. C'est-à-dire que pour faire simple, on va faire de la chimie plutôt que de faire de la physique. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi comme chimie ? Eh bien, on a choisi d'utiliser un lipide qui s'appelle le squalène. Vous en avez la structure ici. Alors, le squalène, on en a tous dans notre organisme, c'est le précurseur de la biosynthèse du cholestérol. On en a énormément dans notre peau. Il y en a beaucoup dans les poissons gras. D'ailleurs, c'est utilisé en agroalimentaire, c'est utilisé également comme dans les ongans, donc c'est vraiment un lipide qui est naturel, qui est absolument biocompatible et non toxique. Et sur le plan chimique, il a un truc assez spécial, c'est que quand il est dans l'eau, ce lipide, il adopte une conformation moléculaire qui est extrêmement compacte. Et nous, on a tiré partie de cette conformation moléculaire compacte, vous le voyez, pour coupler au squalène, alors ici, j'ai représenté le squalène, toute une série de principes actifs de molécules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que chaque molécule de squalène va être capable de transporter au moins une molécule de principe actif. Donc, vous voyez qu'on va augmenter le pouvoir de charge et quand on va chimiquement faire ce que l'on appelle ce bioconjugué de squalène qui est couplé chimiquement à un principe actif et qu'on met ce bioconjugué dans le bleu par des mécanismes de chimie supramoléculaire, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, on forme automatiquement des nanoparticules de manière absolument spontanée. Ça veut dire que d'un point de vue galénique, la préparation est extrêmement facile. Et vous avez un exemple ici d'une nanoparticule, vous voyez, du squalène qui a été couplé ici dans ce cadre-ci, c'est un anticancéreux, on y reviendra. Alors, je vous le disais, pouvoir de charge élevée puisque chaque molécule de squalène va transporter avec elle une molécule de médicaments. Absence de libération incontrôlée simplement parce qu'on a fait de la chimie. On a un lien chimique entre d'une part le principe actif et d'autre part le squalène qui est le transporteur. Et puis, si on a un bon chimiste, on peut s'arranger pour avoir un lien chimique ici qui va être coupé, c'est-à-dire qu'on va libérer le médicament exactement au niveau du tissu ou de la cellule cible, par exemple de la cellule cancéreuse. Tout simplement parce que vous le savez, dans certaines tumeurs, bon, pratiquement dans toutes les tumeurs, à vrai dire, il y a par exemple un contenu enzymatique qui n'est pas le même que dans les cellules normales. Et donc, on va avoir des liens hydrolysables qui ne seront hydrolysés que dans ces cellules cibles qui ont ce contenu enzymatique très particulier. Voilà la technologie. Et donc, je vous l'ai dit, là, on va essayer de protéger une molécule de la dégradation. Alors, je vous donne un exemple qui résulte des neurosciences puisque, et Yves connaît bien puisque tu étais dans le jury de thèse d'Alice Gaudin qui a fait tout ce travail qui est un travail considérable et on s'est intéressé à une molécule qui est l'adénosine. Alors, l'adénosine, c'est une molécule intéressante parce que c'est elle qui, au niveau de l'organisme, crée toute l'énergie en produisant de l'ATP et c'est aussi un neuromodulateur. Et normalement, cette molécule devrait être efficace dans de nombreuses maladies neurologiques. Mais ce n'est pas le cas. L'industrie pharmaceutique s'est penchée sur cette molécule et sur des analogues de cette molécule. Et le problème, c'est que quand on l'administre, le temps de demi-vie dans l'organisme après administration, c'est 10 secondes. C'est-à-dire que quand on va injecter cette molécule, 10 secondes après, il n'y aura plus que 50% de la molécule dans le torrent circulatoire et 20 secondes après, 25%, après une minute, il n'y a plus rien. Donc, pas d'activité. Et on sait pourquoi il n'y a pas d'activité. Alors, vous voyez ici, en bleu, c'est la formule de l'adénosine. Et il n'y a pas d'activité parce qu'il y a cette fonction aminée, peu importe, qui est désaminée et qui rend la molécule inactive. Et donc, on a fait de la chimie et on a couplé le squalène que vous voyez ici en vert au niveau de cette fonction aminée pour la protéger. On a pris ce bioconjugué, on l'a mis dans de l'eau et vous voyez qu'on obtient ici des nanoparticules sphériques d'une centaine de nanomètres. Et on a essayé d'utiliser ce nanomédicament, donc ces nanoparticules de squalène transportant l'adénosine, dans, vous le voyez, l'ischémie cérébrale. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va introduire un filament dans l'artère carotidienne et on va induire, vous le voyez là, une zone ischémie qui est extrêmement importante. Après, on va administrer l'adénosine sous forme libre et vous voyez qu'on peut mesurer le volume, ici, le volume de cet infar, de cette ischémie cérébrale et si on injecte l'adénosine sous forme libre, sous forme de médicaments classiques, eh bien, vous voyez qu'on ne diminue pas le volume de l'infar par rapport à des animaux qui sont non traités. Donc, aucune activité. Et par contre, vous voyez, si vous administrez les nanoparticules de squalène contenant l'adénosine, alors vous voyez à deux doses, eh bien, on va diminuer de manière absolument considérable, vous le voyez ici, le volume de l'infar. On ne va pas le supprimer parce que, de toute façon, les tissus ischémiés sont ischémiés mais on va réduire quand même très fortement le volume de l'infar, la surface et le volume de l'infar. Alors, Yves a dit tout à l'heure que certaines nanoparticules pouvaient effectivement passer la barrière hémato-encéphalique. Donc, nous, on s'est dit l'effet, c'est probablement parce qu'on passe la barrière hémato-encéphalique et qu'on délivre l'adénosine au niveau du cerveau. C'est tout à fait faux parce qu'on a fait ce que l'on appelle des études de biodistribution, c'est-à-dire qu'on a injecté ces particules puis on a regardé dans quel tissu elles allaient et elles ne vont absolument pas au niveau du cerveau. En revanche, et c'est ce que vous voyez ici, on voit qu'elles restent pendant assez longtemps dans la circulation générale. On les a injectées, elles restent dans la circulation générale. Or, il faut savoir qu'au niveau de la paroi des vaisseaux, vous avez les récepteurs à l'adénosine. Et en fait, on a montré que l'adénosine était libérée à partir des nanoparticules, interagissait avec ces récepteurs qui se trouvent à la surface de la micro-circulation cérébrale, que ça, ça va provoquer une vasodilatation des tissus et il va y avoir une diminution du nombre de capillaires ischémiers. Alors, vous pouvez le voir ici. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait une biopsie, c'est-à-dire qu'on a prélevé un morceau de tissu cérébral et vous voyez que quand les animaux sont traités avec l'adénosine sous forme libre, eh bien, vous avez toute une série de ces micro-vaisseaux, c'est ce que vous voyez ici en rouge, qui sont bloqués, qui sont obstrués, vous le voyez, par des globules rouges, par des plaquettes qui ont coagulé, si vous voulez. Eh bien, quand vous administrez ces nanoparticules d'adénosine squalène, vous voyez que vous réduisez très fortement le nombre de capillaires obstrués, le nombre de capillaires ischémiés, on le voit très très bien ici, on a même pu le mesurer quantitativement. Ça veut dire que le sang va mieux circuler, on va avoir ce que l'on appelle une meilleure reperfusion, donc une meilleure oxygénation du cerveau, pour faire simple, et c'est ça qui va provoquer la neuroprotection c'est-à-dire la réduction que vous avez vue, la réduction du volume de l'ischémie cérébrale. Et vous voyez que donc on peut avoir un effet cérébral sans passer la barrière hémato-encéphalique et en tapant uniquement sur des récepteurs qui sont dits périphériques. Alors on s'est dit il y a d'autres choses à faire dans ce domaine-là et on s'est intéressé en particulier à la douleur. Pourquoi ? Parce que vous savez que le traitement de la douleur c'est un problème c'est un défi médical extrêmement important pour deux raisons d'une part parce que évidemment la population vieillit quand on vieillit malheureusement on a des maladies chroniques inflammatoires notamment avec des phénomènes douloureux et il faut savoir que quand la douleur est intense et extrêmement forte et bien on va utiliser essentiellement des dérivés morphiniques ou des dérivés opiacés. Et en fait ceci a représenté une véritable crise très récente dont vous avez sans doute entendu parler aux Etats-Unis mais c'est aussi un problème en Europe c'est-à-dire que malheureusement quand on répète les administrations des opiacés de la morphine et bien vous avez des phénomènes d'addiction et de tolérance de dépression respiratoire mais ne parlons pas de ça d'addiction et de tolérance et donc aux Etats-Unis par exemple et bien vous avez à peu près 11 millions de patients qui sont dépendants à la morphine aux dérivés morphiniques aux dérivés opiacés c'est vraiment sur prescription médicale c'est pas les junkies donc c'est vraiment un problème médical extrêmement important. Alors pour ceux qui font du sport ce qui est mon cas et qui le font quand même d'une manière relativement intensive vous avez j'ai fait beaucoup de marathons de l'équitation mais voilà donc j'ai fait énormément de marathons beaucoup de courses à pied et quand on fait un effort très violent prolongé on a un sentiment de bien-être surtout quand on prend sa douche après et ça en fait c'est parce que les neurones elles ont libéré ce que l'on appelle des endorphines c'est à dire des neuropeptides endogènes qui permettent finalement de lutter contre je dirais là c'est la fatigue ou le sentiment dans tous les cas je dirais de douleur physique et évidemment l'industrie pharmaceutique a pensé à utiliser ces endorphines ces enkephalines parce qu'on sait que ces molécules ne créent pas d'addiction ni de tolérance malheureusement ça ne marche pas pour quelle raison et bien encore une fois parce que lorsque vous administrez ces molécules par voie intraveineuse et bien en fait elles vont être immédiatement dégradées métabolisées par l'organisme et donc elles sont totalement inactives si vous injectez des enkephalines ça ne marche pas alors qu'est-ce qu'on a fait on a fait comme l'adénosine vous voyez en recherche on essaye toujours de se baser sur ce qui a déjà été fait pour essayer d'améliorer on s'est basé sur on a utilisé la même chimie c'est à dire vous le voyez ici on a couplé le squalène à là c'est un peptide qui est plus long c'est une plus longue molécule de 5 acides aminés donc on a couplé le squalène à la le enkephaline alors vous voyez qu'on a fait peu importe des liens différents vous voyez on a fait un lien diglycolique qu'on appelle un lien dioxycarbolile un lien amite parce que ces liens vont s'hydrolyser différemment et donc la libération vous le voyez du peptide va se faire plus ou moins lentement ou plus ou moins vite et on va voir évidemment ce qui marche le mieux alors ce qui est extraordinaire c'est ce que vous voyez ici c'est que si vous mettez encore une fois ces bioconjugés dans de l'eau c'est le miracle de cette technologie vous avez des nanoparticules qui sont entre en fonction du lien entre 75 et 120 nanomètres donc elles sont extrêmement petites alors on s'est dit est-ce que ça marche sur un modèle préclinique chez le rat d'inflammation alors qu'est-ce qu'on a fait comme expérience on a injecté vous le voyez dans la patte droite du rat ça c'est très important à retenir vous allez voir pourquoi on a injecté du caragénan qui est une molécule qui va provoquer de l'inflammation et de la douleur et vous voyez d'ailleurs qu'après 3 heures si vous voyez bien la patte droite du rat elle a gonflé elle fait de l'inflammation le rat est douloureux et vous voyez que la patte gauche elle est tout à fait normale il n'y a pas de réaction inflammatoire et elle va nous servir de témoin vous allez voir pourquoi et on va traiter les animaux en faisant l'injection de nos nanoparticules par voie intraveineuse et puis comment est-ce qu'on va mesurer la sensibilité de l'animal à la douleur et bien en utilisant un test qu'on appelle le test de Hargreaves et en fait c'est qu'on va on va illuminer vous le voyez ici à l'aide d'un rayon laser la patte droite de l'animal et on va mesurer le temps que l'animal va mettre pour retirer sa patte s'il est très douloureux il va retirer sa patte tout de suite s'il n'est pas douloureux il va laisser sa patte un peu plus longtemps alors voilà le résultat que ça donne et je vais d'abord vous montrer ce qui se passe avec la morphine parce que c'est quand même assez intéressant vous voyez que lorsqu'on n'a pas injecté le caragénane donc avant la réaction inflammatoire le rat il va retirer sa patte après à peu près 7 secondes ça c'est tout à fait normal on injecte le caragénane on crée l'inflammation le rat il a mal il va retirer sa patte après 3 secondes il est beaucoup plus sensible vous lui administrez de la morphine et bien vous voyez que vous allez monter et le rat il va retirer sa patte après entre 12 et 14 secondes mais c'est trop c'est de trop parce qu'il devrait retirer sa patte après entre 6 et 8 secondes c'est à dire qu'on voit bien qu'on a un effet qui peut provoquer ce qu'on appelle par la suite de l'hyperalgésie et vous voyez qu'en plus l'effet diminue très vite donc on va devoir très vite réinjecter de la morphine et c'est ça qui va créer l'addiction et la tolérance alors qu'est-ce qui se passe avec les nanoparticules et bien vous voyez qu'on va avoir de nouveau une diminution du temps de latence du retrait de la patte quand on va rendre la patte inflammatoire et puis si on injecte les nanoparticules vous le voyez avec le lien des glycoliques mais c'est vrai aussi avec les autres liens vous voyez qu'on va avoir un effet antidouleur qui va durer plus longtemps qu'avec la morphine et qui va être du même niveau que la douleur que la sensibilité qu'on va avoir au niveau d'une patte normale ce qui est beaucoup mieux par rapport à l'addiction la tolérance etc et alors on a fait une expérience ça c'est de la pharmacologie c'est peut-être un peu compliqué mais je voudrais quand même vous le dire vous savez qu'il y a des antagonistes de la morphine c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui vont empêcher la morphine d'avoir une activité antidouleur c'est ce que l'on appelle l'analoxone et l'analoxone elle passe à travers cette barrière hémato-encéphalique dont Yves vous a parlé et elle va donc abolir en rouge complètement l'effet de la morphine et nous ce que l'on a fait c'est qu'on a aussi utilisé de l'analoxone méthiodite alors c'est le même antagoniste mais il ne passe pas la barrière hémato-encéphalique et vous voyez que dans ce cas cette molécule n'a aucun effet n'abolit absolument pas l'effet antidouleur de la morphine mais si vous refaites la même expérience avec l'analoxone méthiodite avant d'administrer les nanoparticules avec les particules et bien vous voyez très bien que vous abolissez complètement je dirais l'action antidouleur des nanoparticules et ça vous montre bien que l'effet des nanoparticules l'effet antidouleur se fait au niveau périphérique sans passer la barrière hémato-encéphalique et c'est pour cela qu'en fait on peut supprimer l'addiction et la tolérance avoir d'abord un effet antidouleur qui est prolongé mais surtout supprimer l'addiction et la tolérance qu'on a avec la morphine alors comment est-ce que tout ça se passe et bien pour voir ah oui c'est ici pour voir tout ça il faut faire de l'imagerie et donc c'est ce que vous voyez ici on a donc pris des animaux de laboratoire avec l'inflammation encore une fois au niveau de la patte droite et on a marqué les nanoparticules avec un agent fluorescent pour pouvoir voir comment il va se balader dans l'organisme et vous voyez que très vite ça c'est la patte droite de l'animal en rouge le fluorophore il est rouge vous voyez que les nanoparticules vont s'accumuler de manière extrêmement importante vous voyez pendant au moins 24 heures on n'a pas été au-delà au niveau et vous avez un agrandissement ici au niveau de la patte droite de la souris qui est la patte inflammatoire douloureuse et pas au niveau de la patte gauche et si on prend les tissus des animaux vous voyez là on ne va pas non plus aller dans le cerveau on va vraiment à l'endroit où il y a la douleur inflammatoire alors pourquoi et comment est-ce que ça se passe d'un point de vue mécanisme alors vous savez que dans la plupart des organes sauf le foie justement mais dans les autres organes quand vous injectez des nanoparticules elles restent dans la circulation elles ne peuvent pas passer la paroi des capillaires parce que la paroi des capillaires est faite avec des cellules qu'on appelle les cellules endothéliales et qui sont collées je vais dire les unes aux autres mais quand vous avez une réaction inflammatoire par exemple une tumeur aussi mais disons ici une réaction inflammatoire douloureuse vous voyez il y a des trous entre les cellules endothéliales et donc c'est un peu comme un tuyau qui est percé au pied d'une plante pour permettre à l'autre passer et bien les nanoparticules vont faire vous le voyez de l'extravasation sélective au niveau de la zone douloureuse alors maintenant on n'est pas au bout de nos peines parce que vous avez vu qu'on a fait de la voie intraveineuse et on a un gros programme maintenant qui essaye de voir parce que la voie intraveineuse c'est clair que pour une douleur qui est chronique on ne peut pas aller à l'hôpital tous les jours pour se faire une injection intraveineuse ça peut être intéressant dans certaines applications mais dans tous les cas pas dans les douleurs inflammatoires chroniques et donc ce qu'on essaye maintenant c'est de développer des formes galéniques qui permettent de faire la même chose mais par exemple en ayant un patch transderme où le patient va pouvoir lui-même éventuellement régler en jouant sur la surface du patch l'importance de la dose qui va être administrée donc voilà ça vous illustre bien je pense j'espère que j'ai été clair ça permet de protéger la molécule de la dégradation et donc d'avoir une activité soit antidouleur soit anti-ischémique avec des molécules qui autrement n'auraient aucune activité maintenant je vais vous montrer comment ces nanotechnologies peuvent contourner les phénomènes de résistance alors ça et ça vous montre aussi le temps qu'il faut avant de mettre un médicament en clinique et a fortiori avant de le mettre sur le marché alors ça c'est une histoire vous voyez que ça date c'est une histoire qui date c'est une autre chimie c'est une autre technologie que j'avais commencé avec mon équipe dans les années 70 où en fait il y avait à cette époque là les nanoparticules existaient déjà on avait travaillé sur des nanoparticules à base d'un polymère qu'on appelle le polyacrylamide mais malheureusement ces nanoparticules ne pouvaient pas être administrées à l'homme parce qu'elles n'étaient pas biodégradables et comme vous l'avez bien vu ces nanoparticules je vous l'ai dit rentrent dans les cellules on doit avoir des polymères biodégradables et j'ai eu la chance de faire mon service militaire avec un neurochirurgien avec qui je discutais je lui expliquais j'essaierais bien de faire des nanoparticules biodégradables il me dit écoute moi j'y connais rien en chimie mais voilà voilà un petit flacon moi j'utilise ça comme colle chirurgicale et moi je vois que chez mes patients après trois semaines ça a disparu donc ça m'a intéressé ce truc là donc j'ai fait l'analyse chimique de cette affaire là j'ai vu en regardant la littérature que en fait c'est une colle chirurgicale qui avait été utilisée pendant la guerre du Vietnam mais dont on connaissait pratiquement pas la chimie et la chimie c'est celle là vous voyez que c'est un monomère qu'on appelle le cyanoacrylate et qui pour les chirurgiens c'est l'histoacryl c'est le nom d'une des spécialités et en fait on est parvenu à faire polymériser ce monomère vous le voyez ici pour les chimistes en milieu aqueux ce qui est un gros avantage on fait un polymère et puis on fait ce polymère dans des conditions telles qu'on peut faire des nanoparticules que l'on appelle des nanosphères alors vous voyez le polymère va donner une structure matricielle et là vous voyez comment apparaissent ces nanoparticules en microscopie électronique à transmission on voit très très bien le polymère qui forme la trame la trame vraiment de cette particule mais on peut faire aussi vous le voyez ça c'est toute la finesse du galéniste on peut aussi faire de la polymérisation interfaciale autour d'une gouttelette d'une nanogouttelette d'huile autour d'une nanogouttelette d'eau et donc encapsuler différemment des médicaments là c'est de l'encapsulation physique et je vous le disais ces nanotechnologies qui sont toutes petites quand on les administre l'organisme il voit quoi il voit un truc petit qui arrive qui vient de l'extérieur et il se dit moi ça je laisse pas passer et donc l'organisme il va réagir et c'est ce que vous voyez en rouge il va induire comme il le fait avec les virus ou avec les bactéries il va provoquer l'absorption à la surface de ces nanovecteurs de ce que l'on appelle des opsonines les opsonines sont des protéines qui vont désigner ces nanovecteurs finalement comme des objets qui sont exogènes qui sont extérieurs alors pour les biologistes il y a le fragment FC des immunoglobulines il y a la fibronectine il y a le complément qui est activé c'est ce que j'ai dessiné ici en rouge bon après quand vous administrez ces nanoparticules elles sont opsonisées et il se fait vous le voyez ici qu'au niveau du foie vous avez des cellules très particulières qu'on appelle les cellules de cube fer et qui ont des récepteurs donc des têtes chercheuses somme toute qui reconnaissent immédiatement les particules qui sont opsonisées qui sont marquées de cette manière là et c'est pour ça qu'après administration intraveineuse vous voyez que les nanoparticules vont se concentrer au niveau du foie et pas au niveau des autres organes un petit peu au niveau de la rate mais surtout au niveau du foie et donc on s'est dit mais c'est un vecteur fantastique c'est une navette fantastique pour traiter des pathologies hépatiques et on s'est intéressé vous le voyez à l'hépatocarcinome l'hépatocarcinome c'est une tumeur primaire du foie c'est pas des métastases hépatiques c'est une tumeur primaire du foie et comme pas mal de molécules de cellules cancéreuses et bien cet hépatocarcinome va avoir une caractéristique que l'on appelle MDR pour multi-drug resistant ça veut dire que en fait ces cellules sont résistantes à toute chimiothérapie pourquoi ? alors c'est ce que vous voyez ici parce qu'au niveau de la membrane de ces cellules et bien vous avez ce que l'on appelle des protéines d'efflux c'est des espèces de pompes qui vont faire effluer si vous voulez ces anticancéreux par exemple la doxorubicine ce sont les petites boules rouges que j'ai mises ici de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur de la cellule si vous voulez c'est un mécanisme que la cellule tumorale utilise pour se détoxifier pour lutter contre la chimiothérapie qu'on lui donne et vous avez une expérience ici qu'on a faite qui le montre très bien on a pris un carcinome hépatocellulaire humain c'est à dire la tumeur humaine qui vient d'un patient que l'on a incubé vous le voyez avec des concentrations croissantes d'un anticancéreux qui est la doxorubicine et vous voyez c'est la ligne ici que 100% des cellules survivent à ce traitement même pour des concentrations qui sont relativement importantes et c'est à cause de ce phénotype de résistance multidrogue de cette P glycoprotéine cette MRP en fait toutes ces protéines des flux alors ce qu'on s'est dit on va essayer de tromper cette protéine des flux et on va la tromper tout simplement en rendant la doxorubicine invisible vis-à-vis de cette protéine des flux et donc en l'encapsulant cette fois-ci par des méthodes physiques à l'intérieur des nanoparticules et c'est ce qu'on a fait et aux surprises et bien ça a marché vous voyez que quand on incube les mêmes quantités de doxorubicine mais sous forme de nanoparticules et bien vous voyez que très très vite on va tuer l'ensemble des cellules donc on a restauré la sensibilité de ces cellules aux chimiothérapies ce qui évidemment est extrêmement important alors ça c'est ce qu'on appelle on fait toujours ça d'abord des études en culture de cellules on n'est pas encore évidemment dans un organisme vivant avec tous les enzymes avec tous les organes d'excrétion d'élimination donc il faut passer en général ensuite à des essais in vivo chez l'animal même si je sais qu'actuellement ça n'a pas nécessairement bonne presse mais c'est absolument indispensable et donc là on a utilisé des souris que l'on appelle transgéniques parce que tout simplement elles vont développer naturellement un hépatocarcinome qui est résistant à la chimiothérapie et donc on a traité ces souris on a fait d'autres expériences et vous voyez qu'on a mesuré ici ce que l'on appelle l'apoptose des cellules alors c'est un terme compliqué mais qui veut dire tout simplement la mort des cellules tumorales et vous voyez que quand on administre les nanoparticules biodégradables contenant la doxorubicine on a des niveaux d'apoptose donc de mort des cellules tumorales beaucoup plus importantes que quand on administre la doxorubicine sous forme libre alors après on s'est dit maintenant on a fait d'autres essais bien entendu on voudrait passer en clinique parce que ce qui compte c'est quand même les patients et souvent ce qui marche chez les rats et les souris ça marche pas nécessairement chez les patients et donc c'est pour ça qu'on a créé une start-up qui s'appelle Bioalliance qui est d'ailleurs rentrée en bourse en 2005 et on a fait un essai clinique de phase 1 qui est un essai de tolérance essentiellement donc je vais pas le développer ici et ensuite un essai clinique de phase 2 et vous le voyez en fait 18 mois après le traitement de ces patients qui ont un hépatocarcinome à l'aide de ces nanoparticules biodégradables de doxorubicine le nom de la spécialité c'est l'IVATAC et bien vous voyez qu'à peu près 90% des patients étaient toujours vivants survivaient à ce cancer qui est quand même un cancer assez terrible et vous voyez que seulement 54% de ces patients survivaient quand ils étaient traités par ce que l'on appelle le traitement consensus qui à l'époque était la chimioembolisation de l'artère et des artères afférentes à la tumeur et donc évidemment c'est pour vous dire aussi que c'est difficile de créer une start-up et ça prend du temps là évidemment c'est un résultat absolument fantastique et la valeur de l'action évidemment de bioalliance a augmenté d'une manière absolument incroyable et donc ça nous a permis de faire un essai de phase 3 l'essai de phase 3 c'est quoi ici on fait ça sur à peu près 50-60 patients l'essai de phase 3 on monte à je dirais grosso modo 500-600 on a fait 650 patients dans le monde entier en Chine parce qu'il y a beaucoup d'hépatocarcinomes en Chine au Japon il y a des hôpitaux aux Etats-Unis et bien sûr toute une série d'hôpitaux en Europe alors très vite on a eu de bonnes nouvelles puisque ces nanoparticules ont obtenu le statut que l'on appelle fast track de la FDA la FDA c'est la Food and Drug Administration aux Etats-Unis qui donne les autorisations de mise sur le marché et quand on voit qu'un traitement est peu toxique et a quand même un potentiel d'efficacité ça permet d'aller plus vite éventuellement même à un certain moment de dire on va plus traiter les patients qu'avec ce produit donc c'était quand même une bonne nouvelle et ceci parce que en fait il y a des patients qui ont reçu un traitement à l'aide de ces nanoparticules de doxorubicine jusqu'à un an vous voyez que c'est quand même relativement important et sans toxicité importante et notoise alors quand on est arrivé au bout de l'étude malheureusement entre temps eh bien le traitement consensus avait changé et on considérait que pour traiter l'hépato-carcinome ce n'était plus la chimioembolisation mais c'était la multithérapie à base notamment d'oxaliplatine de gemcitabine d'inhibiteur de tyrosine kinase parfois c'est d'autres cocktails qui sont quand même assez toxiques quand on administre tout ça et en fait vous le voyez on a eu une survie à la fin de l'essai clinique de phase 3 qui était exactement superposable au traitement consensus et c'est parce que tout ça a pris 5 ans et vous savez que maintenant si vous n'êtes pas ce que l'on appelle the best in the class c'est à dire meilleur que ce qui est déjà sur le marché vous ne pouvez pas aller sur le marché donc l'action de Bioalliance est tombée à moins que rien enfin Bioalliance existe toujours s'appelle Onxéo maintenant parce qu'entre temps ils ont racheté une autre société et donc ils ont changé de nom alors tout ça pourquoi je vous raconte tout ça pour vous dire que pour ceux qui s'intéressent à la création de start-up vous savez qu'une fois qu'on a une phase 2 qui est réussie alors jusqu'à la phase 2 ce sont les scientifiques en général qui dirigent la société après quand la phase 2 est réussie c'est les financiers qui rentrent au conseil d'administration de la société les scientifiques ne sont plus là et donc les financiers étaient persuadés qu'ils étaient assis sur un tas d'or puisque l'action avait augmenté de manière considérable et les résultats étaient extrêmement et ils se sont dit on va faire la phase 3 tout seul sans des grosses sociétés pharmaceutiques comme Sanofi comme Servier comme Pierre Fabre qui ont l'expérience des phases 3 qui savent les faire et je pense que ça ça a été une erreur parce que tous les cliniciens nous disaient écoutez votre nanomédicament il est aussi efficace mais on voit bien qu'il est moins toxique sauf qu'on n'a pas mesuré systématiquement patient contre patient traité par le traitement consensus et par le nanomédicament on n'a pas fait des comparatifs toxicologiques suffisamment approfondis et là comme la valeur de l'action avait fortement diminué et bien c'était pas possible de refaire un essai clinique en reprenant tous les aspects toxicologiques dans le détail donc voilà c'est pour dire qu'on critique beaucoup l'industrie pharmaceutique traditionnelle mais on en a vraiment besoin en particulier pour faire des phases 3 alors maintenant je vais vous montrer qu'il est possible d'améliorer le ciblage au niveau cellulaire et tissulaire d'avoir un meilleur index thérapeutique alors un exemple je reviens là à la technologie de squalénisation de couplage au squalène et là vous voyez qu'on a couplé au squalène alors vous voyez la formule du squalène ici on a couplé la doxorubicine donc la même molécule on était intéressé avec la doxorubicine parce qu'on n'avait que 1-2% de piégeage de la doxorubicine dans nos nanoparticules de cyanoacrylate biodégradable et là avec le squalène et bien on arrive à près de 60% de médicaments par rapport au poids total du nanomédicament donc c'est quand même une technologie intéressante on obtient des nanoparticules à nouveau et vous voyez qu'en fait on va avoir après injection ici en vert des taux plasmatiques en doxorubicine qui vont rester beaucoup plus longtemps la doxorubicine va rester beaucoup plus longtemps dans la circulation générale qu'en rouge quand vous administrez la doxorubicine sous forme libre qui va être éliminée extrêmement rapidement et on va complètement changer la biodistribution alors vous voyez que ici c'est le tissu cardiaque pourquoi est-ce qu'on a regardé le tissu cardiaque et bien essentiellement parce que la doxorubicine sa principale toxicité c'est une toxicité cardiaque et les cliniciens savent très bien qu'à partir d'un certain niveau de dose on voit apparaître des toxicités cardiaques et même si le patient répond bien au niveau de sa tumeur il faut arrêter le traitement parce que les pathologies cardiaques deviennent trop importantes et bien vous voyez que si vous injectez la doxorubicine sous forme libre vous avez des concentrations cardiaques ici en bleu qui sont extrêmement importantes d'où la toxicité cardiaque du produit et quand vous administrez la doxorubicine sous forme de nanoparticules vous voyez que vous allez diminuer de manière absolument considérable la toxicité cardiaque la concentration cardiaque de la doxorubicine et le résultat de cela c'est qu'on va avoir une toxicité réduite de cette doxorubicine et on a montré ça sur un modèle de rat hyper tendu c'est un rat qui est déjà hyper tendu on lui administre de la doxorubicine sous forme libre c'est ce que vous voyez en rouge vous allez avoir une augmentation considérable de ce que l'on appelle la troponine qui est un marqueur de la souffrance cardiaque et chez les animaux qui ne sont pas morts d'un infarctus parce qu'il y en a beaucoup qui vont mourir d'une insuffisance cardiaque plus exactement vous voyez que on va faire des biopsies et on va voir que les biopsies sont totalement anormales les cardiomyocytes sont vacuolisés etc. donc grande toxicité ensuite on a administré les nanoparticules on a même été jusqu'au triple de la dose par rapport à la dose de doxorubicine que je vous montre là vous voyez que la troponine reste totalement normale et que l'histologie est aussi totalement normale donc on a réduit la toxicité de manière importante si on réduit la toxicité qu'on améliore la tolérance on peut administrer plus puisqu'on est moins toxique et donc on a regardé ensuite l'activité anticancéreuse sur deux modèles un modèle pancréatique humain de cancer du pancréas alors on dit humain c'est chez la souris mais on va prendre des cellules humaines qu'on va greffer sur une souris qui est immunodéprimée on va voir comment cette greffe de cellules tumorales va se multiplier et puis on a pris un autre modèle ici de carcinome pulmonaire murin cette fois-ci alors vous voyez vous pouvez suivre ici le volume tumoral vous le voyez chez les animaux non traités en noir vous traitez par la doxorubicine sous forme libre le médicament traditionnel en rouge pas d'effet donc la tumeur est résistante à la doxorubicine avec la tumeur pancréatique petit effet mais insuffisant et vous voyez qu'en vert après administration des nanoparticules et bien vous allez complètement je dirais stopper je dirais la croissance de la tumeur alors pour vous montrer que c'est vraiment une technologie qui est assez agile c'est qu'on s'est dit mais si ça marche avec la doxorubicine ça va peut-être marcher avec un autre anticancéreux qui est vous le voyez ici la gemcitabine je ne rentre pas dans toute la chimie la caractérisation chimique qu'on a fait regardez simplement la diapositive ici à droite là on a greffé les cellules tumorales en sous-cutanée chez la souris vous voyez très très bien ici la tumeur qui est nécrosée d'ailleurs vous traitez par la gemcitabine et bien vous voyez qu'en fait cette tumeur elle reste nécrosée et elle a la même taille que pour les animaux contrôlent et vous voyez qu'après traitement par les nanoparticules et bien on a totalement supprimé la masse tumorale alors vous allez me dire mais comment ça marche et nous on comprenait pas très très bien comment pour quelle raison on avait des résultats aussi intéressants et donc ce qu'on a fait c'est ce que vous voyez ici on a pris ces nanoparticules et on les a incubées avec du sang humain et très vite on a constaté qu'en fait ces nanoparticules on croyait qu'elles allaient amener ce médicament là au niveau des cellules tumorales pas du tout pas du tout et on était dépité donc vous voyez en science je pense que c'est important de se dire parfois un résultat négatif il peut être intéressant en fait les nanoparticules se désagrégeaient tout de suite et libéraient les molécules du bioconjugué squalène couplé par exemple à la gemcitabine et je vous ai dit que le squalène c'est un précurseur de la biosynthèse du cholestérol et vous savez que dans notre organisme le transporteur du cholestérol ce sont les LDL et pour cette raison là et bien ces LDL elles aiment le squalène et donc ces bioconjugués vont s'insérer immédiatement la nanoparticule se dégrate le bioconjugué va s'insérer immédiatement au niveau des LDL et les LDL vont finalement transporter ce médicament de doxorubicine squalène gemcitabine squalène jusqu'aux cellules tumorales pourquoi ? parce que vous savez que les cellules tumorales pour se multiplier il faut qu'elles se nourrissent en lipides parce qu'elles doivent faire de la membrane et donc elles ont des récepteurs que vous voyez ici en vert qui sont des récepteurs au LDL et donc c'est via le transport par les LDL qu'on cible les cellules tumorales et que effectivement on tue les cellules tumorales et ça c'est une publication relativement récente ça a changé un certain paradigme aussi dans la vectorisation c'était de se dire mais plutôt que d'avoir des nanoparticules qui vont aller immédiatement pourquoi ne pas développer des systèmes qui vont utiliser des particules naturelles comme la LDL pour faire du ciblage tumorale alors le dernier exemple que je vais vous tu m'arrêtes si c'est trop long Yves le dernier exemple que je vais vous montrer c'est combiner les propriétés des propriétés thérapeutiques ou combiner des propriétés thérapeutiques et des propriétés d'imagerie alors ça c'est pas très simple et en fait on a eu je vais dire un petit coup de chance parce qu'il faut voir qu'un chimiste très connu membre de l'académie des sciences malheureusement décédé depuis Gérard Ferret était venu me voir parce que Gérard Ferret est un chimiste fantastique qui avait développé ce que l'on appelle des matériaux hybrides organiques inorganiques mais essentiellement pour des applications dans le domaine de l'énergie et en fait ces matériaux vous le voyez ici ce sont des clusters d'oxyde de fer vous allez voir que ça c'est important qui sont rejoints si je puis dire sur le plan chimique par ce que l'on appelle des diacides et vous le voyez ça crée en fait des espèces de pores et lui il faisait des matériaux blocs qu'on voyait à l'œil nu macroscopique et il m'a dit est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être utile pour la vectorisation des médicaments parce que est-ce qu'on ne pourrait pas en faire des nanoparticules et est-ce qu'on ne pourrait pas dans ces pores encapsuler des molécules et bon moi j'ai trouvé ça très intéressant donc on a fait une collaboration et on a encapsulé alors on est parvenu à faire des nanoparticules assez facilement je dois dire et on s'est intéressé à encapsuler une molécule très particulière qui est le busulfan il faut savoir que le busulfan est utilisé en pédiatrie on a pour toute une série de cancers on utilise des doses très importantes et le problème c'est que comme cette molécule a tendance à cristalliser elle cristallise aussi dans les petites artérioles les artères etc les vénules et ça crée ce que l'on appelle la maladie véno-occlusive du foie qui peut être mortelle chez ces petits enfants parce que les doses administrées sont très importantes et moi il y avait longtemps que j'essayais d'administrer cette molécule pour la distribuer différemment et éviter cette pathologie véno-occlusive avec notamment des pédiatres de l'Institut Gustave Roussy et ça ne marchait pas parce que quand on encapsulait physiquement ce busulfan dans des nanoparticules de cyanoacrylate dans des liposomes on voyait des énormes cristaux qui se formaient parce que cette molécule cristallise et donc en fait on a mis cette molécule dans ses pores parce que cette technologie permet d'avoir des pores qui sont exactement dimensionnées pour l'accès pour que la molécule accède aux pores et ça veut dire que chaque molécule de busulfan est séparée de sa voisine et bien on est parvenu à encapsuler des quantités très importantes de busulfan sans avoir de cristaux dans ses nanoparticules et alors la cerise sur le gâteau c'est qu'on a des clusters d'oxyde de fer et vous savez qu'en imagerie l'oxyde de fer est utilisé notamment en IRM pour faire de l'imagerie et donc on s'est dit au fond ces nanoparticules on va leur encapsuler le busulfan d'une part mais on va aussi pouvoir faire de l'imagerie et suivre la distribution de ces nanoparticules et c'est ce que vous voyez ici et bien en fait ces nanoparticules c'est ce que l'on appelle des terranostiques elles vont avoir d'une part elles vont encapsuler un médicament comme le busulfan et puis d'autre part elles vont pouvoir on va pouvoir voir par exemple si la masse d'une tumeur diminue et surtout si ces nanoparticules vont ou pas dans la tumeur ça je vais passer parce que c'est un petit peu trop complexe alors la dernière dernière illustration que je vais vous donner c'est un truc très récent qu'on a fait dans le cadre du Covid mais je vous dis tout de suite qu'on l'avait fait on avait commencé le travail avant mais on a eu la chance encore une fois de la chance de tomber pile poil au moment où l'épidémie a commencé alors de quoi s'agissait-il on voulait faire des nanoparticules multimédicaments je reviens au squalène on a quelque chose de très flexible de très générique donc on s'est dit pourquoi pas mettre deux médicaments deux principes actifs dans la même nanoparticule et on s'est intéressé en fait alors vous savez que dans le Covid pour les formes sévères heureusement c'est quand même une minorité patient vous avez une réaction inflammatoire paradoxale avec une tempête cytokinique on appelle ça vous avez entendu ça à la radio une tempête cytokinique ça touche surtout les poumons mais ça touche aussi les reins et le foie et en fait nous on travaillait déjà depuis un petit temps sur l'inflammation mais avec d'autres objectifs et simplement il faut que je vous dise un mot de l'inflammation comment ça se passe et bien bon ça c'est quand même un peu de biologie il en faut un peu vous voyez que en fait il va y avoir une activation quand vous avez une réaction inflammatoire vous avez une activation de certaines cellules sanguines qu'on appelle les lymphocytes les neutrophiles qui vont rouler et puis qui vont faire de la diapédèse qui vont passer la paroi des vaisseaux se retrouver vous le voyez dans un tissu par exemple le tissu pulmonaire là ces cellules et d'autres vont libérer toute une série de cytokines de chemokines c'est ce que l'on appelle la fameuse tempête cytokinique cette tempête cytokinique va induire évidemment des damages tissulaires extrêmement importants et ce que l'on appelle un stress oxydant et en fait ce stress oxydant va accélérer le processus inflammatoire et donc vous l'avez qui lui-même va accélérer le stress oxydant donc vous voyez c'est un véritable cercle vicieux et on s'est dit on va essayer de casser ce cercle vicieux en développant des nanoparticules multimédicaments alors d'une part des nanoparticules qui vont contenir de l'adénosine squalène tout simplement parce que l'adénosine je vous ai dit qu'elle pouvait faire de la dilatation des vaisseaux mais elle peut aussi agir sur un autre récepteur qu'on appelle le récepteur A2A l'activer et avoir une action anti-inflammatoire et encore une fois pour protéger l'adénosine vous le voyez ici on l'a couplé au squalène et on s'est dit on va rajouter un antioxydant pour bloquer cette partie là aussi de la partie pharmacologique de la partie stress oxydant et on va prendre la vitamine E qui est connue comme étant une molécule qui a une activité antioxydante évidente et c'était assez facile parce que la vitamine E est très lipidique et donc elle s'encapsule très facilement avec le squalène qui est très lipidique lui aussi et donc vous le voyez on a fait des nanoparticules qui ont vous voyez ici vous avez une photo en microscopie électronique elles ont une taille ici de 60 nanomètres donc c'est vraiment très petit alors qu'est-ce qu'on a fait on a induit un choc septique avec une tempête cytokinique à des animaux de laboratoire et on sait que ce choc septique va toucher essentiellement vous le voyez ici le foie les poumons et les reins et on a marqué à nouveau les nanoparticules avec un fluorophore on a regardé la distribution et vous voyez qu'elles se distribuent ces nanoparticules multimédicaments au niveau du foie au niveau des poumons et au niveau des reins parce que encore une fois il y a cette fameuse réaction inflammatoire et donc on a traité les animaux et on a regardé ce que l'on appelle ces fameuses cytokines qui sont responsables de l'activité inflammatoire alors en bleu vous avez les animaux qui ont été traités par ces nanoparticules qui contiennent à la fois la dénosine et la vitamine E et on a mesuré des cytokines pro-inflammatoires MCP1 peu importe et IL6 vous le voyez au niveau ici des poumons des reins et du foie et vous voyez que chaque fois le nanomédicament va induire une diminution de ces cytokines pro-inflammatoires par rapport par exemple à tous les témoins ici je ne rentre pas dans le détail mais par exemple à l'administration des deux médicaments conjointement mais sous forme libre pas sous forme de nanoparticules alors ce qui est intéressant c'est qu'on le voit aussi au niveau circulatoire vous avez une autre cytokine qui est responsable de très fortes réactions inflammatoires c'est ce que l'on appelle peu importe TNF-alpha et vous voyez que là aussi on a diminué cette cytokine et en revanche si on regarde IL6 alors IL6 c'est l'interleukine 6 qui est anti-inflammatoire et bien vous voyez qu'on l'a augmenté en d'autres termes on a rééquilibré finalement la balance des cytokines pro-inflammatoires anti-inflammatoires en faveur des cytokines anti-inflammatoires alors après ce qui compte c'est pas tout ça c'est les animaux et ce qui survivent au choc septique et vous avez le résultat ici qui est évidemment très impressionnant 100% des animaux traités par le nanomédicament survivent vous avez seulement 60% des animaux qui vont survivre en étant traités par le mélange de la vitamine E et de l'adénosine administrés sous forme libre et vous le voyez ici vous n'avez que 40% des animaux qui vont survivre au choc septique quand ils ne sont pas traités et on voit aussi qu'en termes de scores cliniques parce que bon il y a toute une série de scores on ne regarde pas que la mortalité on regarde les scores cliniques vous voyez qu'en bleu c'est vraiment avec le nanomédicament qu'on n'a pratiquement pas de scores cliniques anormaux et cerise sur le gâteau vous voyez on a regardé ici l'oxydation lipidique au niveau des poumons qui sont vraiment les organes je vous ai dit et vous voyez qu'en bleu avec le nanomédicament et bien on a diminué le stress oxydant de ce tissu et donc voilà c'est quelque chose qui pourrait être relativement intéressant à tester pour le choc septique et j'en arrive à ma conclusion alors je ne peux pas vous faire cette conclusion sans vous parler du formidable succès des vaccins ARN messager parce que on dit toujours l'ARN messager qui a été modifié c'est vrai qu'il y a un travail formidable qui a été fait par Caricot mais on oublie de dire que cet ARN messager si on l'administrait tout seul on n'aurait pas de vaccin en fait on est obligé de l'encapsuler dans des nanoparticules lipidiques et c'est grâce à des lipides très particuliers qui ont été designés par des chimistes mais là je ne vais pas rentrer dans les détails que bien entendu non seulement on protège l'ARN messager de la dégradation parce que c'est une molécule extrêmement sensible mais surtout qu'on fait rentrer cet ARN messager dans les cellules et qu'on permet de les amener au bon endroit de la cellule pour être traduit sous forme de la protéine Spike du Covid-19 et donc ça il ne faut pas l'oublier s'il n'y avait pas les nanoparticules lipidiques et j'espère que si un prix Nobel et ce serait mérité sur cette histoire là on n'oubliera pas le chimiste qui a développé les lipides cationiques qui sont indispensables pour avoir un effet vaccinal alors les défis futurs c'est aussi de développer des nanovecteurs vous l'avez compris avec des taux de charge élevés en médicaments et surtout une libération qui soit contrôlée par la cellule ou le tissu cible c'est à dire finalement par je dirais des stimuli qui sont endogènes alors il faut savoir je vous ai parlé de cet effet de perméabilité quand on a de l'inflammation on a une augmentation de la perméabilité de la paroi vasculaire alors ça vaut aussi dans le domaine du cancer je vous le disais le problème c'est que chez la souris chez le rat ça marche extrêmement bien on guérit les cancers avec cet effet EPR alors ça s'appelle effet EPR parce que c'est perméabilité accrue de la paroi des vaisseaux malheureusement en clinique c'est un peu plus compliqué parce que vous avez des patients qui ont un effet EPR qui ont vraiment une fragilité vasculaire à ce niveau là mais ça dépend du patient ça dépend de la tumeur et on a très difficile à le savoir à l'avance et donc maintenant il est absolument indispensable de bien comprendre notamment en utilisant des systèmes terranostiques avec de l'imagerie les patients qui relèvent faire de la médecine personnalisée les patients qui relèvent d'un traitement par nanomédicament parce qu'il y aura ce processus inflammatoire avec l'effet EPR des patients qui ont une tumeur où il n'y a pas d'effet EPR et ça ça dépend à la fois de la génétique du patient et de la génétique de la tumeur donc vous voyez c'est assez complexe alors on peut utiliser des nanotechnologies vous l'avez vu pour contourner les mécanismes de résistance au traitement c'est vrai dans le domaine du cancer c'est vrai dans le domaine des maladies infectieuses j'aurais pu vous donner quelques exemples mais il n'est pas fait par manque de temps c'est vrai aussi pour certaines maladies du système nerveux central il y a peut-être des pistes dans le domaine de la dépression puisque vous savez qu'il y a toujours une partie des patients qui sont résistants pratiquement à tous les antidépresseurs et puis il y a l'exemple de la douleur administrer des dérivés morphiniques par exemple on va avoir une résistance à tous les traitements anti-nocisceptifs alors il est important je vous le disais de développer des nanoparticules multifonctionnelles pour le théragnostique c'est à dire faire de la médecine personnalisée identifier les patients qui vont probablement répondre ou pas répondre à la chimiothérapie et les matériaux sont importants donc concevoir des nanomédicaments qui sont sensibles à des stimuli endogènes ou exogènes alors je ne peux pas terminer sans remercier les membres de mon équipe parce que vous savez que tout ça c'est de la pluridisciplinarité j'insistais là-dessus au début de mon exposé donc il faut à la fois des physiciens alors pourquoi parce que je ne vous en ai pas beaucoup parlé mais ces nanoparticules il faut les caractériser sur le plan physique elles vont avoir une structure supramoléculaire il faut faire de la microscopie de la cryomicroscopie que je vous ai montré ça c'est beaucoup les physiciens qui le font il faut des chimistes vous l'avez vu pour développer des polymères biodégradables comme les cyanoacrylates des chimistes aussi pour développer pour faire le couplage par exemple du squalène avec les anticancéreux les antidouleurs la dénosine avec le lien qui va permettre la libération au bon endroit il faut des physico-chimistes bien entendu aussi pour caractériser ces particules et puis il faut des pharmacologues c'est à des pharmaciens des médecins qui vont être spécialisés dans le domaine du cancer en oncologie dans le domaine de la douleur dans le domaine on a un gros projet là dans le domaine cardiaque donc voilà il faut des spécialités aussi dans le domaine de la pharmacologie donc c'est vraiment un travail pluridisciplinaire d'équipe etc et je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai été clair merci Véatric c'était d'une clarté remarquable vous avez vu malgré la complexité quand même comme c'était clair merci beaucoup à Patrick c'est vraiment formidable et bien on peut poser des questions si vous avez des questions ici évidemment moi j'ai des questions aussi un peu particulières mais on verra peut-être plus tard pour les miennes n'hésitez pas à poser des questions très générales sur la pharmacologie parce que vous allez un expert remarquable bon Patrick je ne voulais pas poser de questions parce qu'on ne saurait que il paraît téléphoner mais finalement je la pose à la place de Yves comment faire pour vaincre la barrière hématoncéphalique mais bien sûr bon alors il faut savoir que pendant une dizaine d'années et le premier qui s'est intéressé à développer des nanoparticules pour vaincre enfin pour passer à travers la barrière hémato-encéphalique c'est Jörg Kreuter de l'université de Francfort et c'est vrai que tout le monde s'est engouffré dans cette voie là y compris moi mais finalement quand on regarde la littérature on se rend compte que tous les travaux qui ont été faits c'est des quantités fifrelinesques de nanoparticules qui passent réellement la barrière hémato-encéphalique et quand ce sont des quantités plus importantes parce que tu parlais notamment du gliome c'est souvent parce que la barrière hémato-encéphalique est rompue et donc là effectivement on peut avoir des quantités plus importantes mais dans les cas où on a une barrière hémato-encéphalique qui est intact il n'y a pratiquement rien qui passe et après réflexion moi personnellement je considère que c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut savoir quand même et ça tu le sais mieux que moi le cerveau il ne métabolise quand même pas beaucoup c'est pas comme le foie il élimine quand même moins que les reins et le foie donc quand on a des vecteurs nanoparticulaires polymères qui sont là au niveau du cerveau d'un point de vue réglementaire ça va quand même être extrêmement compliqué de convaincre un organisme européen ou la FDA aux Etats-Unis qui n'a pas de toxicité si on a des quantités évidemment suffisantes de nanoparticules qui ont passé la barrière hémato-encéphalique et c'est la raison pour laquelle à un certain moment avec mon équipe on a fait du brainstorming on s'est dit non on arrête de développer ces nanoparticules qui vont cibler des récepteurs spécifiques de la barrière hémato-encéphalique faire de la transitose etc on va plutôt essayer de voir si on ne peut pas taper sur des récepteurs périphériques parce que d'abord c'est plus facile c'est plus accessible et on aura beaucoup moins de problèmes toxicologiques avec une petite remarque c'est que le métabolisme des cellules nerveuses est dix fois plus important que pour tous les autres organes puisque en termes de consommation d'oxygène de glucose le métabolisme des cellules le cerveau c'est 20% du métabolisme de la reste du corps c'est à dire que c'est le cerveau consomme dix fois plus d'énergie que tous les organes d'autres organes d'accord d'accord peut-être mais pour les petites molécules et les molécules je vais dire endogènes je retiendrai le mot fifrelinesque parce que il y a des publications qui ont été faites notamment avec des polymères biodégradables de polyacides lactiques co-glycoliques où on voit en ayant de bons yeux quelques particules effectivement parce qu'elles ont été usinées qui passent la barrière hémato-encéphalique mais deux mois ou trois mois après je pourrais te donner les pubs c'est toujours là et donc c'est quand même problématique mais il y en a quand même de ces nanoparticules qui pénètent dans le cerveau tu peux imaginer en fer non par exemple on peut peut-être ouvrir la barrière hémato-encéphalique avec d'autres moyens alors effectivement tu as parfaitement raison alors ça il y a des gens qui font ça c'est ouvrir la barrière hémato-encéphalique avec des ultrasons notamment à Neurospin ils font ça voilà effectivement alors tu peux faire ça mais bon moi le problème toxicologique ça me pose quand même problème d'amener des quantités importantes de nanoparticules au niveau du cerveau quand on peut faire autrement c'est peut-être pas plus mal je t'engage à essayer nous on a besoin de médicaments qui rentrent dans le cerveau vous avez des questions oui d'une voix claire et cristalline merci oui alors une très très bonne question alors pour répondre à la question déjà je peux vous dire qu'il y a quelques milliards d'habitants de par le monde qui ont déjà été injectés pour le vaccin du covid avec des nanoparticules donc voilà alors il faut savoir qu'avant cela il y a toujours d'ailleurs à peu près une quarantaine de nanomédicaments sur le marché alors l'essentiel c'est en oncologie et effectivement c'est administré par voie intraveineuse souvent en perfusion lente c'est quand même la voie d'an c'est la meilleure voie d'administration pour faire de la vectorisation parce que là évidemment vous irriguez tout l'organisme et vous pouvez voilà mais pour l'imagerie aussi les oxydes de fer par exemple sont utilisés comme pour faire de l'imagerie notamment de l'imagerie hépatique à propos d'oxydes de fer je peux te poser une question oui 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 on ne peut pas utiliser des aimants pour attirer les molécules de fer sur la tumeur si 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 on l'a fait nous on a publié plusieurs papiers on a publié plusieurs papiers là dessus alors encore une fois ça marche très très bien chez la souris c'est génial l'idée vous mettez des médicaments avec des particules de fer vous mettez un aimant et puis en plus vous attirez un anneau particule sur la tumeur éventuellement alors ah oui oui c'est une idée géniale et qui marche très très bien en préclinique quand on greffe une tumeur par voie sous-cutanée qu'on voit bien la masse tumorale qu'on met un très bon aimant contre la masse tumorale qu'on injecte qu'on maintient l'aimant avec un sparadrap ou un truc ainsi ça va mais sauf que chez le patient ça va pas parce que d'abord les tumeurs qui sont on fait l'exercice chirurgical et les tumeurs sont profondes et les aimants on n'arrive pas c'est tout le problème c'est pour ça qu'il y a des gens maintenant qui essayent de faire de déclencher des choses avec des rayons X avec des choses pareilles parce que malheureusement les champs magnétiques ils pénètrent très mal dans l'organisme à quelques millimètres centimètres c'est terminé ils sont donc alors je vous ai pas totalement répondu là donc vous demandiez les voies d'administration donc vous voyez voie intraveineuse il y a des gens aussi qui utilisent donc la voie intramusculaire en particulier pour la vaccination et alors il y a des gens qui essayent de faire de la vaccination en faisant en utilisant la muqueuse nasale pour booster parce qu'il y a des molécules immunocompétentes au niveau d'endritique etc. au niveau de la muqueuse nasale et pour produire notamment des IGA alors il y a des essais cliniques il n'y a pas encore de médicaments sur le marché il y a des essais cliniques et puis alors il y a dans le domaine des neurosciences tu connais certainement le patisiran qui est donc un ARN un SIRNA donc un petit ARN interférent qui était nano-encapsulé et qui en fait va éteindre l'expression d'une protéine qu'on appelle la transthyrétine et qui est responsable de neuropathies qu'on appelle les amyloïdoses à transthyrétine et ça marche pas mal c'est David Adams tu le connais sans doute David qui a fait tous les essais cliniques ça a été publié il y a 2 ou 3 ans dans le New England Journal of Medicine voilà voilà donc à peu près les différentes voies d'administration etc il y a eu des déconvenus avec les SIRNA d'un autre côté il y a eu des déconvenus si Alexandra est là non ? il y a eu beaucoup de déconvenus si on a eu dans la maladie de Huntington des essais qui ont été interrompus est-ce que ça marchait pas ? oui celui-là a marché celui-là a marché et je vais te dire celui-là a marché et c'est lui qui a été un peu le précurseur du vaccin Covid parce que c'est Moderna qui l'a fait donc voyez tout l'intérêt parce que les amyloïdoses parce que les journalistes ils disent c'est une découverte géniale qui nous est tombée du ciel pas du tout Moderna est une société qui travaillait sur l'encapsulation d'ARN en oncologie depuis pratiquement 10 ans cette boîte ne produisait rien il n'y a aucun médicament il n'y a aucun vaccin contre le cancer sur le marché mais les capitaux risqueurs ont accepté de continuer à la perfuser il y a eu le patisirant qui a été mis sur le marché qui était quand même une bonne nouvelle bien que c'est pas un marché énorme comme tu sais mais voilà ils ont ils ont shifté très vite sur le Covid et là ils ont gagné là ils sont ils sont milliardaires mesdames messieurs quand vous allez placer des millions d'euros songer à l'industrie pharmaceutique au start-up au start-up oui et bien les navettes peptidiques c'est que vous avez une molécule dans les nanoparticules vous allez en avoir des millions de molécules donc vous avez une capacité de transport qui est beaucoup plus importante ça dépend pourquoi mais en fait ça dépend pourquoi ça dépend pourquoi et puis le problème des peptides vous le savez c'est aussi le fait que c'est le cas des enkephalines de beaucoup de peptides c'est qu'ils sont métabolisés très vite pas tous non mais mais je oui mais dites moi un peu le nombre de médicaments qu'il y a sur le marché par exemple en oncologie avec des rien que des peptides si alors tout à fait alors écoutez avec le squalane il n'y a pas de problème vous faites l'hydrolyse il faut savoir quand on fait la chimie parce qu'on m'avait demandé de ne pas rentrer dans les détails techniques mais quand on fait la chimie vous allez comprendre tout de suite on commence par prendre le squalane et on fait l'acide squalénique qui est un acide gras finalement qu'on couple à la molécule quand vous avez l'hydrolyse et la libération de la molécule et bien l'acide squalénique il est pris dans le pool des acides gras il n'y a absolument aucune toxicité vous avez ensuite deuxième type de nanoparticules les liposomes les liposomes sont formés avec des phospholipides c'est à peu près le cas aussi d'ailleurs des nanoparticules lipidiques qu'on utilise pour la vaccination anti-covid donc ce sont souvent des lipides bon il y a quelques lipides qui sont synthétiques mais la majorité des lipides c'est quand même des phospholipides qui sont des lipides de la membrane cellulaire donc là je peux vous dire qu'il y a certainement une trentaine de médicaments à base de liposomes sur le marché le premier c'est le doxyl qui date d'il y a maintenant pratiquement 15 ans on n'a jamais vu de toxicité spécifique due à la nanoforme les acides lactiques co-glycoliques et bien en réalité vous avez une hydrolyse qui libère des acides lactiques et des acides glycoliques qui sont aussi pris dans le métabolisme habituel et puis les cyanoacrylates là je peux vous dire qu'avant de faire l'essai de phase 1 on a dû produire évidemment toutes les études d'élimination de métabolisation alors en fait ce sont des petits polymères qui font un point moléculaire de l'ordre grosso modo de l'ordre de 1000 1500 2000 ça dépend on en fait plusieurs types qui sont hydrolysées au niveau des fonctions estère latérales qui produisent un acide cyanoacrylique qui est soluble lui alors que le cyanoacrylate ne l'est pas et cet acide cyanoacrylique il est éliminé pour les trois quarts par les urines et pour un quart par l'élimination fécale oui si 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 ça je peux vous dire que ça se fait déjà ça se fait déjà c'est à dire qu'on administre d'abord alors ça se fait avec des liposomes ou avec des oxydes ou avec des oxydes de fer le truc de Gerbet qui est sur le marché ça va me revenir le nom de la spécialité on administre d'abord les nanoparticules on regarde si effectivement elles passent par FEPR au niveau de la tumeur si c'est le cas on traite si c'est pas le cas on ne traite pas par le nanomédicament oui 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 bien sûr oui c'est de la médecine personnalisée non mais c'est clair elle est nano si vous serriez les patients à l'aide de nanoparticules je ne suis pas d'accord avec vous si vous serriez les patients à l'aide de nanoparticules et que vous dites ce patient là je le traite parce qu'on a l'FEPR et celui là je ne le traite pas parce que c'est de la médecine personnalisée ça je suis désolé vous pouvez voir la définition de la médecine personnalisée non mais le cancer du foie c'est peut-être un mauvais exemple parce que là les particules y vont vous n'avez pas besoin de sérier les patients là les particules se concentrent au niveau hépatique je vous l'ai montré mais pour d'autres cancers oui effectivement il faut serrer les patients maintenant ça se fait oui d'autant plus madame que chez l'homme en termes de médecine personnalisée il y a le principe actif il y a la cible qui est l'organe il y a la cible qui est la cellule il y a la cible qui est la molécule ça fait c'est compliqué mais aussi il faut penser au patient lui-même c'est-à-dire à la psychologie du patient etc donc ça c'est effectivement c'est l'avenir mais de l'ensemble de la médecine et d'essayer de trouver évidemment des médicaments actifs sur une personne pardon je me permets de je vais te poser une dernière question vous avez d'autres questions si tel n'est pas le cas je me permets de poser cette question tu as parlé de ciblage quel est l'avenir de ces ciblages je me souviens qu'on parlait dans le temps ensemble d'anticorps monoclonaux par exemple qui pouvaient aller trouver une cible très spécifique est-ce que tu as fait des choses là-dessus est-ce que ça se fait alors moi je n'ai pas travaillé sur les anticorps sauf à utiliser des anticorps pour dé oui donc bon effectivement donc vous savez que par exemple au niveau de certaines tumeurs au niveau de certaines pathologies vous avez ce que l'on appelle des antigènes c'est-à-dire un marqueur par exemple d'une cellule tumorale et donc l'idée c'est de faire des anticorps qui vont être spécifiques c'est l'idée de la clé de la serrure la serrure c'est l'antigène de la tumeur et la clé c'est l'anticorps et donc l'idée qui a germé et qui existe parce qu'il y a des spécialités sur le marché c'est de coupler des petites molécules anticancéreuses avec un anticorps qui va amener la molécule mais ça moi je ne l'ai pas fait parce qu'il y a toute une chimie derrière ça qui va amener donc le médicament au niveau uniquement des cellules tumorales tout simplement parce que l'anticorps va reconnaître sélectivement l'antigène et donc ça actuellement alors on a été limité pendant très longtemps parce que on arrivait difficilement à coupler suffisamment de molécules médicamenteuses sur un anticorps et que si on en couplait trop on perdait la spécificité de l'anticorps maintenant il y a des méthodes qui se sont améliorées de chimie des anticorps etc il y a toute une chimie derrière ça et donc l'industrie pharmaceutique travaille pas mal dans ce domaine là actuellement je pense qu'il y a des choses qui vont apparaître alors les anticorps on peut aussi mettre des anticorps à la surface des nanoparticules c'est ce que je vous montrais en vert dans mon introduction ce que j'appelais les ligands un anticorps peut être un ligand qui va amener la particule avec tout le contenu médicamenteux au niveau de la tumeur ça marche pas mal le problème c'est le développement pharmaceutique parce que quand vous faites des nanoparticules avec 50 anticorps en surface il y a toute une chimie quand même assez compliquée et parfois vous n'avez pas 50 anticorps mais vous en avez 30 et parfois vous en avez 60 et il faut savoir que les agences et c'est tout à fait normal demandent qu'il y ait une reproductibilité absolument parfaite avec un écart type sur le nombre et ça actuellement du point de vue de l'industrie pharmaceutique qui dit it's not druggable c'est à dire c'est très difficile à développer merci beaucoup bon je vous remercie ce qu'on applaudisse le brave écart merci 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 Merci.